Bonjour, nous avons étudié ensemble la Sikha de Yudbet Yudgim et Tammuz. Je vais te l'écouter Sikhot. La première chose est la suivante. Kaïdo, on sait que chaque mois, parmi les mois de l'année, a un concept particulier qui est spécifique à ce mois-là. Nous allons comprendre, en particulier, que chaque chose est basque. Quand dans un mois, il y a un jour particulier, ou un jour particulier, alors à ce moment-là, le contenu de tout le mois est lié à ce jour ou à ce jour, à ce jour-là particulier qu'il y a dans nous. Par exemple, le mois de Hadar, les jours de Purim ont accompli que le mois entier a été transformé en mois de jour. C'est le mois qui a été transformé. Ce que la Megillah nous dit, pas juste les jours de Purim, le mois entier. Le mois entier est caché pour aller à la Megillah. Non, on ne fait pas ça, on fait purim et c'est ça, mais en théorie, on pourrait. La même chose, une autre idée qui est liée à ça. On dit qu'à partir du moment où le mois d'Hadar est rentré, on rajoute dans la Simcha. On voit que le mois d'Hadar a deux idées opposées. D'un côté, le jour particulier dans le mois, quand on mentionne la Torah, dans la Torah écrite, que dans l'Envim, ça n'est pas sûr dans Zechariah, où c'est le quatrième jeûne, ou bien le jeûne du quatrième mois. Tamuz, c'est le quatrième mois, puisque on parle de Nisan, Nisan, c'est le premier mois, c'est le jeûne du 17 Tamuz. C'est le jour où il y a eu la première brèche dans Jérusalem. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, il y a un concept général dans tout le mois. Et d'ailleurs, on voit, comme la référence on le dit dans le Passouk, que le jeûne, c'est le jeûne du mois, c'est-à-dire le quatrième jeûne, dans le sens où c'est le jeûne du quatrième mois. Donc on voit, on parle de jeûne en tant que le jeûne du mois. C'est lié au mois de Tamuz. Le fils est basé sur ça. Dans ce cas-là, à quoi est-ce que Tamuz est lié ? Nisan est lié avec la Géroula. À quoi est-ce que Tamuz est lié ? Pour un ouïe, au malheur. Ou il prend en particulier. On a les jours qui sont des jours de deuil. Il y a quelque chose d'autre qui a été révélé dans nos générations, dans ce mois-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? C'est le jour où le rabbi précédent est sorti de manière définitive d'emprisonnement et d'exil. Ce n'était pas juste la libération d'un individu particulier ou privé. C'est juste un mois pour lui. Mais comme le rabbi précédent lui-même l'écrit dans sa lettre bien connue, ce n'est pas juste moi qui a été délivré. C'est tous les gens qui aiment la Torah. Les gens qui sont religieux. Tous les gens qui s'appellent juifs. Ça inclut toutes les sortes de juifs. Alors, il y a deux points juste pour mentionner pourquoi est-ce que le rabbi précédent n'est que ce n'est pas juste lui qui a été libéré, c'était tout par le clan Israël. Parce que d'abord, à cette époque-là, la majeure partie des juifs était encore en Union soviétique. La plus grande communauté juive au monde à ce moment-là était en Union soviétique. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que le rabbi précédent a été arrêté ? Pas parce qu'il s'appelait M. Schneerson. C'est parce que c'était son travail pour la Torah et les mitzvot. Donc la Géoula, c'était une Géoula, donc pas juste d'un individu, c'est la Géoula de la Géoula de l'Israël. Alors, tout ça, on comprend. L'idée de Géoula, c'est un concept fondamental et général pour tout le monde. On ne peut pas poser la question comment c'est possible pendant toutes ces générations ? Ah, le Doré, nous, jusqu'à l'autre génération, la génération de la Dura plus précédente. Là, on a dit, on ne savait pas, on n'était pas au courant que dans le mois de Tammuz il y avait aussi l'idée de Géoula. C'est-à-dire que jusqu'à 1927, à Frèche-Pézaïne, il n'y avait pas de Géoula. Tammuz, c'était toujours Yudzaïn-Tammuz. Tout d'un coup, arrive Tafrèche-Pézaïne, moins de 100 ans, 1927, et on découvre que le Chodez-Tammuz c'est aussi Chodez-Tammuz. Comment c'est possible que pendant près de 2000 ans, ce n'était pas quelque chose qui était connu, révélé ? Adab, au contraire. Hayadoa mina amour beto-ra-shibirta avra kanyan pour anout non seulement ça, la seule chose qu'on connaît et qu'on connaissait, c'était l'idée de pour anout des malheurs. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas poser la question de savoir que c'est bizarre que pendant presque 2000 ans, on n'était pas au courant ? Kanyan-numotsi mito-ra-bechla, c'est quelque chose qu'on trouve dans le Torah de manière générale, chaque fois, il y a des nouvelles révélations. Il y a des nouvelles révélations et malgré tout, ce qu'on peut dire que, je ne sais pas, la chassidoute, pourquoi est-ce que la chassidoute pendant près de 3000 ans d'histoire, depuis le Torah jusqu'au Baal Shem Tov, il n'y a pas eu la chassidoute. Comment c'est possible ? Et dans les dernières centaines d'années, on a la révélation de la chassidoute. Comment c'est possible que pendant 1500 ans ou 2000 ans, il n'y ait pas de g'ma ? Bon, c'est comme ça. A Buo Baze, l'explication est suivante. Comment c'est possible ? Maintenant, on a ces deux contenus dans le mois de Tammuz. D'un côté, c'est l'idée de Galoute, l'idée de Malheur, l'autre côté, c'est l'idée d'Igbola. Comment on peut avoir les deux dans le même mois ? A Buo Baze, l'explication est suivante. C'est pas l'explication de cette question, on n'en est pas encore là. C'est l'explication du fait que chaque chose est révélée à son temps. Quand il y a un chose en Michalot, c'est beau à la Vlite, chaque chose a son idée. Quand ça va être révélée ? À partir de ce moment-là, il faut accomplir ce qui est marqué. Comme Pourim, jusqu'à presque 1000 ans depuis le matin de Tora jusqu'à Pourim, il n'y avait pas Pourim. Arrivait le moment de Pourim, maintenant, on est obligé de faire Pourim. Et tout d'un coup, Pourim, c'est devenu le mois de la Simcha, le mois de la Simcha. C'est la même chose chez nous. Dans nos générations, dans nos générations, dans nos générations, qui est juste avant M. C'est vraiment très, très proche de l'avenue du Goelachon, M. 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 Mashiach. On a vu, maintenant, est devenu le temps de révéler le concept de Gola dans le mois de Tamoz. De la même manière que dans le mois de Tamoz, il y a deux jours particuliers, qui sont deux opposés les plus extrêmes possible. C'est-à-dire, d'un côté, l'idée de Gola, peut-être que l'autre côté, c'est l'idée de Galut. Alors, d'ailleurs, on voit la même chose dans le nom même du mois Tamoz. Tamoz, Tamoz, c'est quoi? Shema Shenavad Azra, c'est le nom du Navehad Azra. comme c'est marqué dans le Navehad Azra. pleuré le Tamoz. C'est quoi le Tamoz? Rachid nous explique là-bas. C'est une image, une idole qu'on réchauffait de l'intérieur. Et on avait fait, il faisait des, les yeux de cette idole-là étaient faits en plan. Le plan, ça fond à une température assez basse par rapport à d'autres métaux. Ce qui fait qu'avec le feu qu'il y avait à l'intérieur, on avait l'impression qu'il y avait des larmes qui coulaient de cette idole-là. Donc, d'un côté Tamoz, c'est l'idée de Aved Azra. C'est le niveau le plus bas. Mais il y a le d'un autre côté. On a une longue explication dans la Chassidou. La chaleur qu'il y a dans le mois de Tamoz. D'ailleurs, c'est ça le nom de Tamoz. La chaleur, faire chauffer, comme on parlait de cette idole-là qu'on faisait chauffer, c'est pour ça qu'on appelait ça Tamoz. Tamoz, c'est l'idée de chauffer, de chaleur. En fait, le plus profond de l'idée, c'est quelque chose de très élevé. Pourquoi c'est très élevé ? Le fait qu'il fasse chaud pendant le mois de Tamoz, parce que le soleil physique, il vient, comme tout d'ailleurs, dans le monde. Ça vient de choses qui sont plus profondes. Comme c'est dans la source spirituelle. Et c'est quoi la source spirituelle du soleil ? Le soleil, c'est Hachem. Comme le passage qui nous dit, il y a le soleil et la couronne du soleil qui couvre le soleil, c'est Hachem et l'okim. Mais l'achem est donc. Le soleil, c'est un exemple, c'est un exemple du fait qu'en haut, il n'y a pas de changement. Il y a Hachem, l'oshaniti, le fait qu'Hachem ne change pas, que le soleil ne change pas, à l'opposé de la lune, par exemple, qui change tous les jours. Et donc, c'est le bitou, la lamote, c'est l'idée que quoi ? Que les mondes sont complètement annulés, battent-elle devant Hachem, qui est exactement l'opposé d'Avadaza. Hainu, c'est-à-dire que la chaleur du soleil, le fait que le soleil tape si fort pendant l'été, ça veut dire quoi ? C'est qu'à l'essence, ça vient du fait que le nom Havaï est révélé le fait qu'il y a tellement de chaleur, il fait tellement chaud, le mot Havaï, c'est le fait qu'il y a tellement de révélations de Hachem Havaï. C'est-à-dire, le mois de Tammuz, il y a une révélation de Hachem Havaï. C'est au-delà de la nature. Et donc, c'est encore plus fort que toute la nuit. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude d'en donner le nom à ce mois de le mois de Tammuz. Parce qu'apparemment, parce qu'il n'y a pas interdit de se servir de son nom, de ce nom-là, du mois Tammuz. Pourquoi ? On n'a pas le droit de mentionner le nom du Navdaza. Comment est-ce qu'on peut appeler le nom d'un mois Tammuz alors que Tammuz est le nom du Navdaza ? En fait, non. Ce que la chassiste nous explique, c'est que Tammuz, ça représente la révélation de Hachem Hachem, et c'est pour ça qu'on s'en sait. Attends, nous dit le Rabbi, c'est vrai que tout l'avadazara qui est mentionné par nom dans la Torah, on a le droit de dire son nom, parce que c'est la Torah. Tammuz, c'est dans la Torah, c'est dans l'ennemi, dans le Zekhari. Alors, ce qui maintenant ne peut pas dire que c'est le mitzvah de le faire, on a le droit. Ce n'est pas une obligation. Pourquoi est-ce qu'on a pris comme nom du moi un nom du Navdaza ? Avec un été, c'est vrai, on a le droit. On n'a pas pu prendre un autre nom. Basé sur ce qu'on a répondu, il n'y a pas de question. Le fait qu'on appelle ce mois-là le mois de Tammuz, parce qu'en fait, ça représente quelque chose de très fort, de très puissant. qui est la révélation de la châneur du soleil qui représente la châneur. Alors, il peut y avoir, effectivement, il y a des gens qui se servent du même mot pour la châneur. Ce n'est pas beau. La réponse est qui est similaire en reprenant les mots d'une autre qu'on a, une autre dans la même idée. Est-ce que le monde doit être perdu à cause des idiots ? On n'a pas le droit parce qu'on pourrait dire oui, il y a des gens qui priaient au soleil donc on ne devrait pas se servir du soleil. On ne peut pas monter sur la montagne parce qu'il y a des gens qui prient la montagne. Non. Parce qu'il y a des idiots qui se servent d'une mot de Tammuz comme un nom d'un homme d'Azara. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se servir de ce mois-là pour louer Hachem. avec l'idée la plus élevée qu'il puisse y avoir dans le mois de Tammuz qui est cette révélation tellement puissante de Chema Vahy. Donc ça, ce n'est pas un problème parce qu'en fait Tammuz, on ne s'en sert pas à cause de l'Azara. Tammuz, on s'en sert parce que ça représente la révélation d'Azara. Et même dans ça, on voit aussi un Khidouche. Quel est l'aspect qui est mentionné dans le Tammuz dans le Navi ? On a connu pendant toutes les générations jusqu'à la révélation de la Chassidoute. C'est toujours le niveau le plus bas de Tammuz. C'est-à-dire, c'est le fait que ce soit non la V'Azara. C'est toujours dans la PNIMEU. pas dans le Navi, pas dans le Tammuz. comme ça a été révélé dans les dernières générations par la terminée de la Chassidoute. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que la Chassidoute nous révèle le côté le plus élevé, l'opposé de Tammuz qui est la force de la châneur de Tammuz. Encore une fois, c'est deux opposés dans le mois de Tammuz. D'un côté, cette ambivalence, d'un côté, on a l'idée de Géoula, l'idée de révélation de Tammuz. De l'autre côté, on a l'idée de Galoute, l'idée d'Avéd Hazara. Deux pôles opposés. On peut expliquer le fait qu'il y a ces deux pôles dans un seul mois. D'un côté, il y a le jeune, qui est la suite de la Galoute, du Choban. Et de l'autre côté, Chag, une fête, la Géoula. On me dit qu'effectivement, la question, c'est la réponse. C'est-à-dire, le but d'un jeûne, c'est quoi? Ce n'est pas juste la souffrance, le fait qu'on ne mange pas, qui nous cause de la peine. C'est-à-dire, l'idée d'un jeûne, c'est quoi? C'est un jeûne, on ne mange pas. Mais non, le but d'un jeûne, c'est quoi? Comme dans les mots du Navi, dans le Rabbam, que le jeûne se transforme un jour au jour. On peut comprendre ça de la raison du jeûne, un galoute. Je t'achète, le but de la galoute, ce n'est pas la galoute. Le but, c'est de sortir de la galoute et de pouvoir avoir la Géoula. pour pouvoir rappeler un juif cette idée-là. Pour réveiller cette personne et l'amener à faire tout ce qu'il peut pour éliminer ce débat assé à nous de la galoute. On fait ça comment? On a nous dans la cause de la galoute de la galoute. qui vient nous rappeler la nechama qui vient nous rappeler de tout ce qui est la titre qui va être dans le futur. Donc, on peut dire qu'effectivement, l'idée d'un jeûne, pourquoi est-ce qu'on a un concept d'un jour de Géoula qui a été planté dans le mois du Tammuz? Pour nous rappeler que le but, c'est la Géoula. Mais ça ne suffit pas comme explication pour plusieurs raisons. Premièrement, si on a un jour de Géoula qui vient après un jour de Géoula. Comme ça, par exemple, dans le mois d'Av, donc on peut dire qu'après la galoute vient la Géoula. OK. On comprend. Mais là, la Géoula c'est l'opposé. K'évan, si on a un Géoula qui est de Géoula qui est de Géoula qui est de Géoula dans le mois de Tammuz, c'est pas la Géoula qui vient après la Géoula. Elle est de la Géoula. D'un Géoula qui est de Géoula c'est une Géoula qui vient en tant qu'introduction à la Géoula. Il faut expliquer ça. Deuxièmement, quand il y a deux choses qui sont Géoula et Géoula, ils viennent ensemble dans le même mois. On peut imaginer que l'idée c'est quoi? C'est de marquer d'accentuer la chose qui est le but. Le but c'est quoi? Le but c'est la Géoula. Parfait l'oïmne nommage que la Géoula même si on va mettre l'accent sur la Géoula. C'est important. Parce que ça va rajouter le concept de la Géoula. Pourquoi? Parce que justement le fait qu'on a souffert deux fois les deux bêtes amigdash on va avoir le réconfort qui va être double. Mais après tout, la Géoula c'est quand même secondaire à la Géoula. pour nous amener à toutes les révélations de la Géoula. Et d'ailleurs on peut dire que c'est la base du minag. Aussi de rajouter au mois au nom du mois d'av quand c'est marqué dans le targum c'est la t'eva menachem. On rajoute le mot menachem. Menachem av. Pourquoi? Pour tout de suite nous dire tout de suite dans le nom du mois que l'idée principale du mois d'av ce n'est pas la sévérité et la discipline. Au contraire c'est le réconfort. Mais dans ce cas on a besoin d'avoir une explication. Si on va dire que dans le mois du Tammuz il y a aussi quelque chose de très essentiel d'important qui est la Géoula. Comment c'est possible? Je vais me dire que pendant tellement de générations presque 2000 ans il ne savait que ce qui était secondaire. Le jeune la galoute. Alors que l'essentiel apparemment si ça vient en introduction etc. C'était pas encore connu. Mais quand la mom m'ouvre dans le tout ce qu'on a vient de dire qu'est-ce qu'on comprend? Quelle est la logique qu'ils sont plus bien? Effectivement Tammuz c'est un jour de 100 mois de jeûne. C'est ça l'idée. Et là mais en fait comprendre un jeûne ça peut se comprendre de deux manières. Donc on a besoin de revisiter qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce que ça un jeûne veut dire. Il y a le jeûne comme il est apparent de manière superficielle. C'est un jour de malheur et on remarque le malheur. Et deuxièmement si on regarde plus profond. Il y a le jeûne c'est-à-dire le fait qu'on va le reconnaître. C'est pas juste un malheur pour arriver à la guérula. Non. Hatsom le jeûne lui-même ce jeûne et en fait c'est un jour de jour. Parce que même le malheur est quoi en fait? C'est une révélation de l'amour qu'Hachem a pour le peuple juif. Et on va faire l'ara 41. parce que c'est quelque chose d'important parce que Chazam même nous dit ça. C'est quelque chose qui a été révélé au moment du Choban. Par exemple que Hachem a déversé sa colère sur le bois et sur la pierre. Pas sur le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu faire du mal au peuple juif. Le Choban lui-même c'est une révélation de l'amour de Hachem. Donc l'idée de Chivas c'est quoi? C'est l'amour qu'Hachem a pour le peuple juif. comme un roi grand et fort qui va venir lui-même laver la saleté des vêtements de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il aime son fils tellement que c'est lui qui va faire les lessifs, c'est lui qui va le nettoyer. Comme c'est marqué dans le passage Hachem a lavé la saleté des filles des tirs. Donc en fait, le Choban c'est l'expression de l'amour pour Hachem. On a une allusion à ça, même dans la Kvyut de Hachem qui a été ramené par les Gdolés. C'est-à-dire, il y a cette manière de faire des matriotes et des racheterotes etc. Il y a une manière de changer les lettres qu'on appelle Hachem qui fait qu'on remplace le Aleph par le Taf le Bet par le Shint c'est-à-dire la première lettre est remplacée par la dernière lettre la deuxième lettre est remplacée par la avant-dernière lettre etc. Ce qui me ramène c'est que Adbash c'est aussi des initiales des Yamim Tauri quels jours de la semaine seront les Yamim Tauri et ce qu'on nous dit c'est que Adbash le Aleph Taf c'est quoi chez le Olam toujours Kha Tishabab Tishabab est toujours tombé bien sûr le 17 Tammuz qui est donc le début ça va toujours être le même jour que Pessach c'est le Adbash Aleph Taf Aleph c'est le premier jour mais Aleph le premier jour de Pessach et Taf c'est le jour de Tishabab par exemple pour nous cette année le premier jour de Pessach c'est le Shabbat et bien Tishabab et le Shabbat ça va être en Tishabab en fait ça veut dire pourquoi que les deux sont l'expression de l'amour d'Hashem et le chesed d'Hashem pour le Pessach Adab au contraire même dans les d'inim dans les choses de d'inim dans la punition on peut dire en fait qui vont être révélés de manière des choses qui sont peut-être l'opposé etc à d'erre par exemple un père qui va devoir punir son fils parce que le fils ça fait quelque chose de pas bien interdit pourquoi est-ce que le père fait attention pourquoi est-ce que le père veut punir l'enfant c'est parce qu'il aime son enfant parce qu'il aime son enfant il ne peut pas accepter un comportement qui n'est pas comme il faut alors que les gens dans la rue ils n'en ont rien à faire et son enfant ça lui fait mal le cœur de voir son enfant se comporter d'une certaine manière donc il va être obligé de le punir et même ça ça lui fait mal de le punir Adab Adab c'est pour la négative c'est pour ça qu'il va faire quelque chose qui va être contre sa nature punir l'enfant parce que d'abord le fait que l'enfant qu'il est touché par marqué par le fait qu'un enfant ne se comporte pas comme il faut c'est parce qu'il aime cet enfant le fait qu'il va devoir punir un enfant qu'il aime tellement c'est aussi par amour c'est-à-dire qu'en fait c'est un amour qui va s'exprimer de la manière opposée qui va être peut-être un moment de discipline un moment dure ça c'est ce que la chassinot nous explique c'est-à-dire qu'il y aïzé yam tov pourquoi est-ce que ce sera un yam tov alors un kanel aït si yamena gig yagon la seule chose qu'on a c'est qu'on n'a plus de deuil c'est comme si le bet amigdash n'a pas été détruit ok c'est plus un jour triste on a récupéré le bet amigdash mais pourquoi est-ce que ça doit être un jour de joie en fait c'est quoi c'est l'amour tant qu'on est toujours dans un moment de discipline on a toujours cette réelvation c'est-à-dire qu'on est toujours un amour qui est caché pour l'instant c'est un jour triste comme un enfant qui est puni par son père c'est pas un moment agréable alors bien sûr s'il réfléchit une fois que le moment est passé il peut se dire oui mon père même c'est pour ça qu'il a fait mais pour l'instant c'est une situation un peu inconfortable plus qu'un peu maintenant une fois que tout sera fini qu'est-ce qui va nous rester le fait que c'est un jour d'amour c'est un jour de joie c'est la raison pour laquelle pendant toutes ces générations la seule chose qui était vraiment révélée pendant le mois d'amour c'était le jeûne parce que comment on avait dit plus tôt parce que tout cet amour qui est l'amour d'Hachem la Géoula qui sont en fait inclus qui sont en fait le fond du mois de Tammuz pour l'instant s'habiller dans des choses qui apparaissent dures et de discipline uniquement dans les générations qui sont avant Mashiach quand on commence déjà à goûter un peu la révélation de Mashiach il y a déjà les étincelles qui sont déjà là qu'est-ce qui se passe ça nous permet de goûter un petit peu l'époque de Mashiach c'est ce qu'on va commencer à reconnaître qu'en fait au niveau le plus profond le jeûne et c'est pas juste le jeûne et les trois semaines c'est quelque chose de très fort de très puissant c'est pour ça qu'Hachem a fait en sorte qu'en tant qu'introduction à cette période des trois semaines le miracle on a effectivement ces deux c'est extrême c'est-à-dire ça commence avec une idée de goûter de discipline un moment dur parce que quand est-ce qu'on voit vraiment la force de la lumière c'est dans l'obscurité donc ça commence avec un moment d'obscurité on reconnaît que l'obscurité et cette discipline c'est en fait pour un besoin et c'est pas juste pour un besoin mais c'était ça même c'était quoi le besoin l'amour profond et cette lumière révélée c'est pas juste pour le but de la mort de la mort mais même ce moment difficile est en fait une expression de la mort qu'est-ce qui s'est passé avec le baiyot d'un côté le Rabbi précédent a passé des tortures et des souffrances de manière très difficile sur le point où il allait être condamné à l'opposé de la vie il y a qui s'est passé de l'autre côté quand il y a eu la gueule de la vie de la mort il y a l'apposé c'est pas juste que le Rabbi précédent a sorti de prison on pourra maintenant élargir étendre tout le travail du Rabbi précédent afin de révéler la Torah et la Chassid etc de manière encore plus forte mais complètement à un autre niveau à l'être à l'être à l'être de la Chassid au point où maintenant le Rabbi précédent la fois qu'il est sorti de ça pour pouvoir atteindre le monde entier à l'autre côté de la Chassid presser ça fait partie du processus pour pouvoir faire sortir il y a quelqu'un encore plus que ça non seulement ça a permis au Rabbi précédent de pouvoir développer ses activités parce qu'au bout du compte il allait sortir de Russie soviétique atteindre l'Europe et ensuite les Etats-Unis et de toucher le monde entier mais même le Rabbi a pu changer un autre jour dans Tammuz qui était avant Tammuz c'est quoi ce jour-là il transforme ce jour en jour de Simecha c'est un jour qui est devenu lui-même un jour de Géoula c'est la même manière que le jeûne lui-même devient un jour de joie mais en fait Yudbet Tammuz a l'Emma Fré à son pays révélé qu'il y avait un jour avant on n'était pas trop sûr comment gérer ce jour-là il s'avère que c'est un jour de Géoula c'est quoi ce jour-là Gémont Tammuz si on s'arrêtait juste là imaginez le message on est avant Yudbet Tammuz on se prépare à Yudbet Tammuz Yudbet Tammuz c'est le jour qui nous fait regarder Gémont Tammuz et qui transforme Gémont Tammuz dans le jour de Géoula on peut espérer que Gémont Tammuz ce sera comme ça qu'on va retourner en arrière on va voir que Gémont Tammuz c'est le jour c'est le début de la Géoula Gémont Tammuz c'était quoi le moment de l'histoire 1927 c'est le jour où le Ravie Président était libéré de prison et il a été envoyé trois ans d'exil alors il faut savoir que quand le Ravie Président a été arrêté le moment lui a dit qu'il allait partir il ne voulait pas partir parce que c'était un jeudi et il a dit que s'il voyage ce jour-là il arriverait au Shabbat à Kostoma là où il était envoyé il ne voulait pas arriver au Shabbat donc il est resté jusqu'à dimanche ça même c'est une histoire par le même qu'il y a eu jeudi à l'œuf jeudi soir donc c'était vendredi vendredi Shabbat c'est dimanche donc dimanche il est sans mais aussi c'est le jour où donc la Ravie Président a vu on l'a convoqué qu'il était censé être mis à mort comme on l'a bien mentionné c'était barré dans son dossier ensuite c'était neuf ans d'exil barré aussi et c'est resté trois ans d'exil bien sûr on sait qu'une fois qu'il est parti là-bas en quelques jours il est sorti mais au départ c'était prévu que ce soit trois ans qu'est-ce qui s'est passé Guim et Tamuz à ce moment-là donc c'est le jour où la Ravie Président est parti en exil on avait l'impression à cette époque-là que c'est encore une nouvelle étape dans l'arrestation dans les souffrances du Ravie Président maintenant il est envoyé dans les camps il est envoyé en exil et de certaine manière la galoute l'exil c'est aussi difficile que la mort comme l'exil nous explique dans les dîmes des villes de refuge où les personnes qui ont commis un meurtre peuvent s'exiler que l'exil c'est comme la mort non seulement ça mais combien de gens ont été exilés ne sont jamais revenus on pensait peut-être que c'était une langue sur France ou bien on ne savait pas peut-être qu'à ce moment-là on n'était pas sûr que c'était une amélioration peut-être que c'est juste un moyen de se débarrasser de la pression internationale qui a été mise sur le gouvernement soviétique qui est venu de l'extérieur pour libérer le Rabbi et après ils vont trouver une autre excuse un accident qui arrive il va savoir ce qui va se passer on était loin d'être sûr que Yud Gimel Tammuz c'était une bonne chose c'est le fait qu'il soit sorti de prison qu'est-ce que Yud Gimel Tammuz a révélé la Yud Gimel Tammuz c'était en fait une vraie vérité l'autre ce n'était pas le début d'un exil c'était en fait le début la première étape de la Géoul le jour où le Rabbi est sorti de prison le jour où le Rabbi c'est encore plus important il était exilé mais il était plus ou moins libre de se sortir de se promener si on peut dire etc et c'est le jour le précédent après qu'il reste en vie même s'il est en vie en exil mais il est en vie maintenant qu'on voit aussi l'importance de Yud Gimel Tammuz comment Yud Gimel Tammuz a tout transformé le Moua Tammuz et même Gimel Tammuz par ça maintenant on peut comprendre avec encore mieux les deux opposés les deux pôles qu'on a dans le Moua Tammuz pendant toutes les générations la seule chose qu'on ressentait dans le Moua Tammuz c'était quoi ? c'était le côté superficiel des choses c'était le jeûne les malheurs en même temps qu'est-ce que les gens connaissaient du nom du Tammuz ? c'était le Moua Tammuz c'était le Moua Tammuz qui est sans le Moua Tammuz qui cache Gimel Tammuz la manière la cacher la plus forte qui est quoi ? le Moua Tammuz c'est le Moua Tammuz mais plus on sera proche de la Géoula maintenant on sera proche il y a la Pnimieut qui révèle la Pnimieut qui est à l'intérieur de chaque chose le sens de chaque chose qu'est-ce que la Chassion nous a révélé ? quelle est le sens de Tammuz ? c'est quoi ? c'est juste dans l'octurité qu'on va retrouver la force de la lumière qui est quoi ? cette force de la révélation de la Chame 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 c'était révélé dans le monde aussi c'est-à-dire que la Torah la Chassidut nous révèle quoi ? la Chassidut nous révèle que Tammuz en fait est du positif mais c'est dans la Torah c'est-à-dire qu'avant Yudbet Tammuz dans les Mamarim de la Chassidut avant le Ravie précédent avant dans la Torah on a révélé que le mois de Tammuz c'est un mois de révélation de la Chame qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? L'opposition la plus forte qu'on a eu la Torah au point où ces communistes-là qui ont été ceux qui ont arresté le Ravie précédent ceux qui se sont battus contre la Torah c'est eux-mêmes qui ont été obligés de signer les papiers pour libérer le Ravie précédent Mitoch il dit en sachant pertinemment que libérer le Ravie précédent c'est quoi ? c'est déclarer défaite et encourager encore plus les gens qui vont répondre à la Torah dans ce pays-là parce qu'ils savent très bien ça veut dire quoi ? ça veut dire que le KGB n'est pas tout puissant et qu'on peut gagner Clomar c'est-à-dire ceux qui ont arrêté le Ravie parce qu'il travaillait pour répondre à la Torah eux-mêmes ils ont été obligés les doutes et eux-mêmes ils ont été obligés de quoi ? de développer le travail de la bata de la Torah du Ravie précédent en Russie une des leçons les plus saines qu'on puisse apprendre de ça arrive le jour de Bane Mitzary on commence à réfléchir à l'obstacle qu'on trouve dans la galoute encore plus avant l'avenir une personne peut devenir déprimée savoir comment est-ce qu'on va pouvoir surmonter tout ça et les choses sont de vraiment au pire il y a eu le Covid et après il y a les problèmes d'inflation et la guerre et chaque jour on a l'impression que ça va être encore pire comment est-ce qu'on peut croire en Mashiach comment est-ce qu'on peut attendre Mashiach comment est-ce qu'on peut vivre tout ça là on a une leçon qui nous encourage c'est-ce qu'il y a eu c'est-ce qu'il y a eu on a l'amour le LMVST disparaît ça encourage la personne ça renforce la personne de s'occuper dans ce jour-là du sens le plus profond qui est-ce qu'il y a eu qui est-ce qu'il y a eu de pouvoir de pouvoir accomplir des choses même pendant ce jour-là par exemple on fait un siyum même dans ce jour-là un siyum en théorie pourrait permettre un soudat de viande alors qu'on fait un siyum d'une maserette pendant 9 jours même si ce n'est pas un siyum d'étudier encore plus le Torah le Torah ça réjouit les personnes ça nous donne ça fait plaisir à l'âme ça nous met de bonne humeur on va étudier la forme du le format du qu'est-ce que le Navi nous dit Hachem il dit par un témoignage du prophète je considère ça comme s'ils sont en train de construire quand on fait ça donc on révèle le sens profond des choses qui est notre connexion avec Hachem la mort d'Hachem etc ça va révéler dans le temps dans notre vie cette idée-là qu'en ce moment-là les jours de jeûne on s'est transformé en et on s'est rendenté et on s'est rendenté à la mort d'hachem et on s'est rendenté à la mort d'hachem